Was Chris Brown ever up for consideration ? That was another rumor out there. No, I did not reach out to Chris Brown. Alicia Keys a fait le buzz parce qu'elle l'a accompagnée. Et on était heureux pour Usher. Ça faisait 30 ans de carrière. 30 ans qu'il a sorti son premier album. 20 ans qu'il a sorti Conflation. Et dans le même temps, il sortait son nouvel album. Et on se rappelle qu'à la fin des années 2010, pour beaucoup de gens, Usher c'était fini. C'est le premier chanteur de R&B d'ailleurs touché par la vague MeToo avant que ça n'arrive sur R. Kelly et Chris Brown. Lui, il était un peu en mode il va tomber. Et finalement, il a réussi à revenir. On a commencé à le voir hypé grâce à Vegas toute l'année. C'était le truc fun sur les réseaux sociaux. Il faisait des sérénates. Ça a même créé des divorces dans les couples de certaines célébrités. Et j'étais tombé sur un live de Cardi B qui le disait. Il disait, je suis content de ce qui arrive là en ce moment pour Usher. Parce qu'il y a un moment là, vous avez commencé à lui manquer de respect. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment, pour tout le monde, Usher c'était liquide vert. Et c'est justement cette reconquête selon moi réussie qui entraîne les réactions plutôt mixtes qu'on voit autour de son Super Bowl. Certains ont détesté, d'autres ont trouvé ça totalement boring. Et on va essayer de décrypter les réactions. Et de savoir si Beyonce va s'en sortir au pays de la country. Je vous avais dit, rappelez-vous d'une précédente vidéo là. Que la country arrivait en force. We are here. Celle vidéo est sponsorisée par She Nation. Toujours dans leur boîte toute mignonne, toute fraîche. On ne vous présente depuis la marque qui est numéro 1 sur le drip. Plein de vos célébrités préférées en mettre. Et je n'en fais pas partie. Mais j'en mets quand même. C'est aussi bien pour hommes que pour femmes. Et c'était la Saint Valentin. Vous êtes toujours dit que leurs petites boîtes LED sont parfaites pour faire une petite demande. Mais surtout, vous savez que je vous souhaite d'être aimé chaque jour. Et pas que le 14 février. C'est-à-dire que même si le 14 février est passé. C'est toujours le moment de faire plaisir à la femme ou à l'homme que vous aimez. De chanter avec lui. Que ce soit une chaîne. Que ce soit un bracelet. Que ce soit un bijou. Pour mettre en exergue le frisson que l'autre vous fait ressentir. Why not ? Surtout que les produits sont garantis à vie. Ils ont 4,5 sur 5 sur 13 pilotes. Ça veut dire que le service client est très bon. Vous les recevez en 2-3 jours dans toute la France. Et le service international est toujours disponible. Et en plus, bien sûr, comme vous êtes sur MusicLinks. Il y a un petit code promo écrit juste en bas. Vous n'avez qu'à le retaper et vous faire plaisir. Alors, l'une des forces du comeback dans les bonnes grâces du mainstream de Cher, c'est Vegas. Il est allé à Vegas. Et au début, on n'était pas sûr que ça marcherait. Et finalement, ça a marché sur un axiome bien précis. Joli performeur. Très bonne voix. Il s'en sort bien sur scène. Et il a réussi à finalement synthétiser toute une ère du R&B des années 2000. C'est-à-dire que toute une partie des adolescents qui le connaissaient, on n'était pas tout à fait sûr qu'ils seraient allés à Vegas. Mais ils sont allés le soutenir. Ils sont allés voir ce show. Et ils sont allés surtout revivre cette période de leur vie avec tous les codes. Plus ou moins bien mis en valeur. Le roller. Le twerking. D'ailleurs, moi-même, je l'ai vu la scène musicale après avoir vu le show à plusieurs reprises sur mon YouTube. Et c'était vraiment super cool. Quand tu as grandi dans les années 2000, tu sais ce que c'est. Tu veux même faire le tout. 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 En fait, il a donné finalement le la du fait de se dire que voici ce que c'est que le show R&B qui représente cette ère-là. Surtout que ces tubes parcourent plusieurs générations du R&B. Moi, j'en suis sorti 13 euros. Et dans l'euphorie, les gens se sont mis à dire King of R&B. Voilà, roi du R&B. Moi, je n'ai même pas de débat dessus. Je ne débat pas sur ça parce que ça n'a aucun sens pour moi en fait. Si je vis exactement la même période que quelqu'un. On dit que l'autre personne est roi. Cette personne-là meurt. Je ne fais rien de plus. On me dit que je suis roi. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas entré dans ce débat et je ne rentrerai plus jamais dans ce débat. D'ailleurs, je suis cher à vous le dire. Le débat sur le R&B se joue sur plusieurs points pour moi. La musique, l'incarnation et la vision. Et je trouve que c'est ce qui s'est retranscrit hier lors du Super Bowl d'Husher. Je veux vraiment qu'on le loue pour ça. Il est arrivé déjà et ça, c'était très bien en chantant en live. Pourquoi c'est important ? C'est parce que beaucoup de vos chanteurs là, je ne vais pas en citer ou de chanteuses là. N'ouvrent pas leur micro. Ou quand ils offrent leur micro, c'est horrible. Le fait de faire le choix de venir sur la scène du Super Bowl devant des millions de personnes. Sachant qu'il y a des deals et tout et tout. De se dire, je ne serai pas stressé. Je vais y aller. Alors que quasiment tous les autres Super Bowl, Beyonce, Rihanna et tous les autres étant préenregistrés. Il est venu en live. Franchement, chapeau. En étant honnête, effectivement, ce n'était pas toujours super parfait. Parfois, on entendait un peu sa voix de loin parce qu'il bougeait. Parce que c'était un vrai show en fait. C'est aussi ça qu'il faut que vous preniez en compte. Le fait que ce n'était pas toujours effectivement parfait. Comparé à ce que vous avez l'habitude de voir chez d'autres. C'est parce que beaucoup des gens que vous regardez sont juste en préenregistré. Là, il vous faisait un vrai show de quelqu'un qui est un être humain. Donc du coup, quand ils sautent, vous entendez qu'ils sautent en fait. Souvent, certaines personnes sautent. Elles sont dans l'eau. Elles tombent. Le son est pareil. Parce que ce n'est pas humain. Enfin, c'est ce que je vous dis tout le temps. Vous ne voulez pas me croire parce que vous êtes fan de vos artistes. Et donc du coup, effectivement, ce truc-là lui a desservi. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont été moins impressionnés par sa voix. Même si ça a été retouché sur la dernière version. La dernière version que vous avez sur YouTube n'est pas la version qui a été diffusée à la télé. Ils ont retouché derrière. Ils ont bien fait d'ailleurs de le faire. De retoucher les voix d'Husher et d'Alicia Keyes notamment. Quoique, un petit aparté. Pour Alicia Keyes, quand même, c'est une réécriture de l'histoire. Parce qu'on a tous vu. Vous avez vu ça ? On a tous vu la première note d'Alicia Keyes qui s'est totalement off-key. Parce que oui, je vous spoil. Et vous avez vu que sur la version officielle, ils ont retouché la note. Ils ont aussi retouché les notes d'Husher d'ailleurs. Du coup, je ne sais pas si ceux qui n'ont pas vu en live pourront comprendre ce dont je parle en vrai. C'est ça qui est chelou. C'est vraiment Black Mirror à la vie maintenant. Mais du coup, je trouve que dès le moment où il commence à chanter en live et dès la fin de la première chanson, on sent qu'il s'essouffle. Et comme il comprend qu'il s'essouffle, il s'économise en fait. Surtout qu'il a beaucoup de plans. Et pourquoi il a beaucoup de plans ? Parce qu'en vérité, il fait ce qu'il a porté là. En fait, il s'est dit, je pense très sincèrement, il s'est dit, je suis arrivé là comment ? Je ne suis pas arrivé là parce qu'il y a 5 ans, j'aurais pu... Non ! Il y a 5 ans, on ne me calculait pas. Je suis arrivé là parce que j'ai fait Vegas. Mes fans sont venus à Vegas. Et du coup, ils ont aimé l'espèce de synthétisation des années 2000 que je leur ai offert. Je vais la reproduire en fait. C'était extrêmement similaire à ce qu'il y avait à Vegas. C'est pour ça qu'il y avait énormément de plans. C'est pour ça que les chansons s'enchaînaient. Et il a énormément de classiques. Mais ça manquait d'émotions autrement que sur la partie d'Ali Saké. C'est parce qu'il les enchaînait tellement vite. Que parfois, on pouvait se dire, bon, on voulait profiter un peu plus. Mais en même temps, c'est normal. Il a trop de tubes. Il a 15 minutes. Et en même temps, il veut faire le show façon Vegas. Donc du coup, il doit mettre tous ses tableaux dans la poche dans laquelle il s'était mis. C'est-à-dire que le carcan de se dire que je dois refaire ce qu'il m'a apporté là. Le nombre de chansons et le dilemme de transmettre son émotion, ça faisait beaucoup. En plus, pour quelqu'un qui chante en live. L'orchestre était top. J'ai beaucoup aimé l'apparition de Her. J'ai détesté le fait que Lil Jon fasse Turn Down For What. Mais j'ai bien aimé le Big Up à German Dupree. J'ai bien aimé aussi le fait que Oh My God ne dure pas trop longtemps. Excusez-moi, mais voilà quoi. Mais globalement, j'ai passé un bon moment. Toutefois, c'était un bon moment comme je l'ai passé au concert. Et c'est vrai que j'ai tout à fait compris pourquoi certaines personnes en termes de Super Bowl ont été déçues. Et je pense qu'il y a deux catégories. Une grande partie des gens qui aiment Usher ont aimé le show parce que c'est exactement ce que Usher l'a toujours offert. Il a bien chanté, il s'est pas mal débrouillé, il a dansé et tout et tout. Il a fait quelques pas, il a rappelé leur adolescence, il a enlevé son t-shirt, voilà. C'est l'image de ce qu'ils ont eu de chanteurs de leur adolescence. Mais que pour beaucoup de gens dans l'histoire de King of R&B et de la montée de la hype d'Usher, il y avait un souci. C'est-à-dire qu'un show Super Bowl, c'est pas un concert. J'avais fait une vidéo très longue sur la carrière d'Usher. D'ailleurs vous pouvez aller lire là tout de suite, il y a un article de BFMTV sur Usher qui a repris pas mal des points de ma vidéo. Ils m'ont appelé donc du coup c'est pas un plagiat ou quoi que ce soit. J'ai répondu à plusieurs questions justement sur la carrière d'Usher. Donc du coup vous pouvez le voir et revoir la vidéo que j'avais faite sur Usher parce que j'avais dit quelque chose pour moi qui est déterminant de la carrière d'Usher. C'est un excellent deuxième. Ça veut pas dire que en fait ce n'est pas un bon chanteur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon artiste. J'ai dit c'est un excellent deuxième. Il brille toujours quand il est en deuxième position, quand il y a un premier. Dès qu'il y a un premier, Usher brille de mille feux. Parce que sa deuxième place lui permet de s'épanouir. Dès que vous le propulsez comme on le propulsait, voilà, bah en fait il a fait du Usher. C'est-à-dire que le show était pas mal, il a dansé, il a chanté. Il a chanté ses chansons mais ça a totalement manqué d'incarnation et de vision. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moment iconique. Même la fin du truc, quand Yeah arrive, bah moi j'ai pas détesté le show. Je peux danser Yeah et tout et tout et tout. Mais ça s'arrête, tu te dis ah ok ça s'est arrêté. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi plein de petits jeunes qu'on avait sur IP, sur Usher, ont commencé à dire que c'est naze et qu'ils ont préféré Rihanna et tout. Parce que malgré le fait que Rihanna n'a pas chanté ses chansons et qu'elle était en pré-enregistrée, elle a incarné quelque chose. C'est-à-dire qu'elle était en mode, les plans, la manière dont c'était filmé. Je pense aussi que la manière dont c'était filmé a beaucoup desservi Usher. Mais les plans de Rihanna étaient en mode vraiment, la meuf du gay, même chuchu enceinte, j'ai une attitude. Usher, c'était vraiment le concert de ce que j'ai représenté pour une certaine adolescence. Et j'ai trouvé ça justement marrant parce que même moi quand le show est fini je me suis dit, je suis sûr que beaucoup de très jeunes vont se dire, ah mais c'est pour les vieux ce truc. Et ça, ça n'a rien à voir avec la musique parce que la musique en vérité il l'a. C'est dans l'incarnation et la vision. Prince aurait pris les mêmes chansons, le show aurait été incroyable. Il s'aurait mis devant sa guitare, il aurait incarné quelque chose. James Brown, enfin le show aurait été... Toi, il s'aurait dit, ah wow. R. Kelly aurait pris... Je ne dis pas ça parce que je veux le réhabiliter, parce que je crois qu'il est... Non, je dis ça en termes d'incarnation de ce que c'est que cette musique-là. Là, on a eu quelque chose qui n'était pas mauvais en soi, franchement pas mauvais, mais qui manquait de vision et d'incarnation par rapport à lui-même. Sauf que ça représente très très bien la carrière d'un show. Il n'y a pas de moment où tu te disais, wow, non. À part le moment où il enlève son t-shirt, mais le moment où il s'enlève son t-shirt, même si moi, je comprends tous les codes parce que c'est mon R&B et tout et tout, au Super Bowl, dans le contexte-là, pas dans le contexte des rockers, ça fait un peu... Vraiment, je suis encore chanteur de R&B à midi net. Et du coup, ça casse quelque chose qui n'est pas sur une vision du R&B, mais qui est sur le passé du R&B. Ça, c'est un show. Ça veut dire qu'il y aura des partisans de ce show, il y aura des non-partisans. Moi, je n'ai pas déprécié, j'ai passé un moment, mais je n'ai pas été surpris non plus en fait. Donc, quand je vois des gens être scandaleux, je me dis bon, ça veut dire qu'ils ont découvert Usher. Quand je vois des gens dire que, ouais, c'est fabuleux, c'est parce qu'ils connaissent le Usher, qu'ils ont toujours connu. En revanche, en termes de vision sur le R&B, quand on me dit que ça, c'est le... Je me dis que je ne peux pas débattre. Je préfère me taire parce que ça veut vraiment dire que l'écoute de la musique, c'est fini. Et si vous doutez de ce que je dis, n'hésitez pas à aller revoir ma précédente vidéo sur sa carrière et revoir les prestations souvent d'Usher en live. Il y en a de très très bonnes, mais il a rarement de très grosses, au vu du performer qu'il est, prestations iconiques, mainstream. Pas parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est bien, mais qu'il a souvent manqué, cette petite étape. Et je tiens à préciser, avant que certaines personnes, dont peut-être certains humoristes, Noah, Nancy, ne reprennent mes propos contre moi, que je n'ai pas dit que Chris Brown l'avait. J'ai juste dit que ça, c'était la faiblesse d'Usher, que moi, je sais reconnaître, même si ça reste mon gars Usher et que la lune Coming Home est dans les bacs. I had a dream, les gens. Oui, j'ai rêvé. J'ai rêvé, j'ai pensé, j'ai écrit. Non, non, excusez-moi, je suis complètement fou. Mais vous reconnaîtrez que ça fait un moment que je n'avais pas parlé de R&B et que, voilà quand même, je suis obligé d'être excité. J'ai rêvé de Coming Home d'Usher. Pourquoi ? Parce que je trouvais que le titre était bien fait. Et surtout, ce n'est pas d'Usher que j'ai rêvé. J'ai rêvé de Eddie Reed. Je me suis dit, Eddie Reed est chez Gama. Il a repris Usher. Regardez comment la communication était limpide, clean, machin. Je me suis dit, bon, forcément, musicalement, peut-être qu'il va sortir Usher des années 2010 avec des allumes un peu pas très cohérents. On trouvait toujours de très bonnes choses. Il y a toujours, selon moi, dans chaque allume d'Usher, de très bonnes choses. Mais ça n'avait plus la même cohérence qu'avant, je l'ai déjà expliqué pourquoi. Et là, je me suis dit, est-ce que Eddie Reed ne va pas nous refaire un vrai album ? Peut-être qu'il peut même avoir son Emancipation en vrai. Peut-être, pourquoi pas ? Super Bowl album. Et je dois reconnaître que, oui, j'adore Rune qui est magnifique, mais je suis très sensible au son sud-africain. Et là, on reprend pas mal d'éléments de cette sonorité-là. Même si c'est Fields, un projecteur nigérien, il reprend pas mal d'éléments de cette sonorité très sud-africaine. J'adore On The Side parce qu'on retrouve Djamain Dupri et Bicoc. C'est pfff. Et justement, je trouve que c'est le clin d'œil le plus subtil fait à l'allume de Confession. Parce que même l'histoire, en fait, j'ai une copine sur le côté et je suis amoureux d'elle et tout. Les sonorités, l'histoire et tout, c'est du Confession en vrai. Mais en fait, cet album est encore une fois à l'image de Cher. C'est-à-dire que c'est une espèce d'album best-of où on retrouve plein de choses musicalement. Il touche un peu de funk, un peu... Il essaie de mettre des petites pattes d'électro sur certains titres comme Kissing a Stranger. Et en fait, il essaie de mettre plein de choses qu'il a parcouru. Donc, on voit ce côté best-of. Mais encore une fois, selon moi, les deux choses qui manquent, c'est qu'il n'y a pas de vision. On ne se projette pas. Je ne comprends pas ce qui arrive à L.A.Rate. Parce que si L.A.Rate ne se projette plus, je n'ai plus le droit d'exister sur cette plate-terre. Et le deuxième point, c'est que ça manque d'incarnation de son, en fait. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils sont reparaissés avec Djamain Dupree et B. Cox. Parce que Djamain Dupree et B. Cox, qui d'ailleurs recommence à avoir des hits en restant sur leur formule, pour moi apporte un vrai truc. Alors, il y a de très beaux titres. Il excelle toujours sur des ballades. One of them ones. Je l'ai écouté trois fois aujourd'hui et ça reste vraiment un excellent chanteur. J'ai un petit plaisir coupable sur Big. En fait, limite, pour moi, ce qu'il a fait, c'est exactement dans la symétrie de plusieurs albums de Chris Brown. Sauf que c'est plus mature au niveau du son, en fait. Mais il n'y a pas cette identité qui ferait que pour moi, ça dépasserait vraiment le socle ou alors ça ramènerait quelque chose en mode. Voilà le cap du nouveau R&D. Voilà vers quoi on se dirige. Non, en fait, c'est un album d'Husher qui réapplique plus ou moins les codes de ce qu'il a toujours appris. Quand on lui montrait la direction, il excellait. Et malheureusement, quand on lui montre un peu moins la direction, il est un peu plus rabougri. Mais effectivement, comme le R&B a beaucoup chuté et que la scène n'est plus aussi prospère qu'avant, ça reste un disque qui s'écoute. Ce n'est pas effectivement le disque du grand combat qu'on attendait. Mais de l'autre côté, c'est déjà très bien en vérité. Et c'est pour ça que je ne débat pas, et je le redis, sur le truc de que Usher watch R&B parce que ça ne me semble pas logique. En fait, je pense que quand on repart sur l'histoire du R&B, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on prend le R&B peut-être depuis 2000, peut-être ou alors. Et même dans son esprit, il ne doit pas tant souffrir de la critique de cet R&B. Parce que finalement, quelque part, ça reste à l'image de ce qu'il a toujours livré quand c'était très bon. Du coup, il était aussi capable d'avoir ce truc. Quand c'est un peu moins bon, en fait, il reflète aussi ce truc-là. À l'instar justement de sa fin de soirée de Super Bowl. Effectivement, il y a eu la polémique parce que dans le même temps, Beyoncé... J'étais assis dans mon canapé ici, là. Beyoncé, pendant qu'on était en train de regarder le Super Bowl de chat, a annoncé son comeback avec un Alon Country. Et elle est donc devenue d'un coup la célébrité dont on a le plus parlé au Super Bowl. Tous les tweets étaient sur Beyoncé. Limite, quand j'ai vu ça, il me suis dit... Je ne suis pas totalement bête. C'est même le schéma de sa carrière, en fait. C'est-à-dire qu'il est redevenu deuxième. Moi, j'aime beaucoup la country. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que je l'aime bien. J'en parle pas très souvent, mais chaque fois que je peux, j'en parle. Parce que je trouve que c'est un style musical hyper intéressant dans ce qu'il est. Au-delà du fait qu'il reflète l'Amérique, je trouve qu'on retrouve les éléments, comme je l'ai toujours dit, du blues, du fait que ce soit d'avoir la musique des esclaves qui a été récupérée par les maîtres. Donc du coup, c'est pour moi un plaisir de savoir qu'elle y va. Pas parce qu'elle y va simplement elle, mais parce que ça permettra à plus de gens d'en parler. Ça fait quasiment cinq ans que Ké Michel prépare son Alon Country. Elle est passée petit à petit par les plates-bandes et tout, et tout, et tout. Et là, elle va sortir le sien. Monica aussi avait annoncé qu'elle fera un Alon Country. Finalement, Beyoncé sera plus ou moins la première chanteuse R&B de cette ère-là à le faire. Et pourquoi pas, elle a sorti donc deux titres. Texas Hold'em et Sixteen Courage. Texas Hold'em, c'est mon préféré des deux. C'est un titre country plutôt dansant, plutôt entêtant. On retrouve beaucoup d'éléments de cette musique-là et je le trouve plutôt fun. Et Sixteen Courage, c'est un titre plus personnel où elle essaie de se raconter un peu plus. Elle parle justement du fait que cette carrière n'est pas facile en fait. C'est une fille qui a commencé, comme on le disait la dernière fois, à 15 ans ou beaucoup plus tôt. Donc, du coup, elle raconte comment il fallait travailler, faire des chansons, se battre pour son art et que jusqu'à 38 ans, il faut toujours continuer 40 ans. Enfin, ça ne s'arrête pas. Et en fait, c'est un peu le côté de je livre mon envers du décor. Ce qui est essentiel, mais vraiment essentiel dans la country. Et c'est vraiment là où ça va être super intéressant. C'est que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas honnête parce que vous n'êtes pas, vous méprisez ça, vous méprisez la musique à texte. Or, le problème de la country, c'est que c'est beaucoup de musique à texte. C'est pour ça que Taylor Swift, pour moi, c'est... Mon meilleur ami me dit tout le temps de faire une vidéo sur elle. Et je pourrais faire une vidéo sur Taylor Swift, au moins deux ou trois. Mais je pense vraiment que les vidéos sur Taylor Swift seront super longues. Et je n'ai pas le public qui regardera les vidéos sur Taylor Swift. Parce que les vidéos sur Taylor Swift niaient le fait que cette fille est une plume exceptionnelle. Ça me dépasse quand je vois les gens dire tout et n'importe quoi. Je me dis, oui, c'est vrai qu'elle ne parle pas de la guerre en Irak ou alors de... Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas des sujets sérieux, mais elle écrit très très bien. Je veux dire, enfin... Si elle n'écrivait pas bien, elle ne saurait pas où elle est. C'est clair. Donc du coup, il faut revenir à ça. C'est-à-dire que le côté écriture, folk, storytelling, ça compte énormément dans la country. Et le côté ressenti. Et pour moi, vocalement, Beyonce me fait plaisir. Sa voix est de plus en plus grave. On en a déjà parlé. Le seul truc qui me manque vraiment, c'est le côté un peu ressenti. C'est-à-dire qu'en plus, c'est Raphaël Sadi qui fait les chansons. Sixteen Courage, moi qui aime beaucoup les balades, ça aurait dû me foudroyer. J'aurais dû être hyper humus. Je ne le suis pas. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour que l'histoire me touche à fond. Alors que moi, je connais l'histoire. Mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc du coup, je suis plus dans le côté fun de Texas Hold'em. Qui en fait est un peu de la country for me là aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je n'ai pas encore le petit truc. J'aimerais quelque chose qui me touche plus. Qui se fasse moins. Je fais de la country. Donc du coup, je mets mon chapeau. Je commence à porter la perrique blonde platine. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce truc-là, j'aimerais que ce soit quelque chose de plus ressenti. Sinon, je passerai à côté. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas la country. Parce qu'au contraire, je suis content qu'elle en fasse. Et elle n'est pas la première à en faire. Tous les artistes R&B depuis 2010-2012 en parlent de ce souci-là. C'est-à-dire que Babyfée, ça fait un album country pour ouvrir. Les portes, il n'a pas réussi. Il y avait d'ailleurs le jouet avec Brandy. Le prochain album de R. Kelly après The Buffet. C'était un album country. Il l'avait annoncé. Bon, là maintenant, il va le faire en prison. Mais son album d'après, c'était un album country. La musique rap urbaine ne peut pas leur correspondre en vérité. Parce que ce n'est pas de la musique à texte. Ce n'est pas de la musique à texte. Ce n'est pas de la mélodie. Beaucoup de trap, trap, trap. Là, c'était trop saccadé pour eux. Donc, la meilleure entrée pour eux, c'était d'aller vers la country. Parce que la country, finalement, ça ressemble plus au R&B. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes stories. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, si vous ne le faites pas, venez. Bah, en fait, il y avait beaucoup plus de liens entre certains titres R&B que vous aimez, que vous appréciez dans la country que dans le rap, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que beaucoup se préparaient à faire cette transition-là. Mais le public country est hyper dur et hyper raciste. Donc, du coup, ce ne sera pas facile. Et pour revenir sur le cas de Beyonce, tout de suite après, il y a eu la fameuse polémique qui disait, est-ce que Beyonce n'a pas volé la vedette à Usher ? Après, franchement, pour être tout à fait clair, le Super Bowl, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde fait sa pub. C'est l'événement le plus regardé. Donc, du coup, chacun fait sa pub. Kanye a fait la sienne qui était très maligne d'ailleurs. Il a pris son petit téléphone. Il a filmé le truc. Il a payé ses 7 millions. Il est parti. Beyonce a fait la sienne. Et en vrai, je n'étais pas très choqué qu'elle le fasse. Surtout que moi, j'ai bien aimé le fait qu'elle le fasse. En vrai, il faut que je sois honnête. T'es comme un petit garçon sur ma télé. Donc, l'annonce et tout, l'emphase, j'ai revécu le truc des vétérans de mon enfance. Maintenant, en fait, le truc que je me suis posé comme question n'était pas sur Beyonce. C'était sur le débat sur Internet. Un top tweet qui disait, Beyonce a fait la demande à un mariage, le jour du mariage d'Asha. Et du coup, ça te vole un peu la vedette. Et en fait, comme c'est une petite vidéo de milieu de semaine et qu'on peut être tout à fait clair, moi, la question que j'ai posée n'était pas la question de savoir en vérité si Beyonce est tout. J'ai posé la question aux fans de Beyonce de savoir si Taylor Swift avait fait une grosse annonce le soir du Super Bowl de Beyonce. Et du coup, comme Taylor Swift, c'est super populaire si on compare les premières semaines. Taylor Swift fait 1,6 millions de ventes en première semaine. Beyonce en fait 290 000 actuellement aux Etats-Unis. C'est-à-dire que voilà, c'est même pas la même cour. C'est factuel. Si Taylor Swift avait fait ça à Beyonce, vous aurez tous franchement crié au racisme. Vous auriez dit que c'est une salle raciste. S'il y avait eu un artiste ou une artiste plus forte que Beyonce, culturellement pour les Noirs, peut-être The Weeknd, sortait, faisait une grosse annonce comme ça pendant le Super Bowl de Beyonce. Et que d'un coup, le Super Bowl se passe. Et à la fin du Super Bowl, les gens disent que The Weeknd a sorti son truc. Et donc du coup, ça détourne l'attention de Beyonce. Qu'est-ce que les fans de Beyonce auraient dit ? Ils auraient dit que The Weeknd était un matchiste et macho et ce genre de choses. Et en fait, c'est ça qui moi me gêne. Et c'est toujours la même chose. Ils vont vous dire, Usher n'a eu qu'à se débrouiller, tant pis son Super Bowl. Moi, je comprends, c'est du marketing, c'est du business. Il n'y a pas de soucis. Mais quand les gens vous disent franchement, même par sympathie, même si Usher est hyper fâché. Les gens vous disent ça comme ça que gars, on aurait quand même pu laisser Usher avoir son moment. On prend 2-3 jours, on fait la pub, les titres de Beyonce sortent un peu plus tard. Juste comme ça là, ils vous disent tout de suite non, parce que c'est toujours pareil avec eux. De la même façon que le discours au Grammy, je l'ai critiqué sur mes réseaux sociaux ou privés en disant exactement ce que j'avais dit l'an dernier. Parce qu'il faut bien comprendre que Beyonce et Jay-Z sont revenus cette année au Grammy. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont reparlé de Album of the Year alors que Beyonce n'était pas nommé. C'était l'an dernier. Et donc du coup, la tension s'est reportée sur la défaite de l'an dernier de Beyonce. Alors que c'était Sisa. C'est-à-dire que tout le monde a parlé du Grammy perdu de Beyonce. Certaines personnes ont même cru que Beyonce venait de perdre du Grammy. Alors que non, on en a parlé l'an dernier. C'était le moment de Sisa. Et quand j'ai expliqué que le système des Grammys a effectivement un problème dans la vision qu'ils ont de la black music. Et qu'effectivement, Beyonce et Jay-Z en ont profité. Et que le fait de venir pour eux dire que oui, bah en fait, les Grammys ne sont pas juste. C'est aussi un côté où là, le gars, il a 25 Grammys. Vu qu'il reçoit un Grammy d'honneur. Sa femme en a 32. Ils ne peuvent pas non plus. À un moment, ils ne sont pas bêtes. Si ça devient trop, il faut aussi qu'ils aient le côté un pied dehors, un pied dedans. Ce que Jay-Z, parce que ça, je ne suis pas pour Beyonce, a toujours su très bien joué dans sa carrière. Le côté un pied dehors, un pied dedans. Quand je l'ai dit, beaucoup de gens me sont tombés dessus en disant, oui, mais en fait, non, c'est du racisme. Vous ne comprenez pas, le problème, c'est le racisme. Pourquoi ? Parce que les gens sont toujours dans l'émotion. Dès qu'on a dit racisme, ils ont dit que oui, une femme, non, elle n'a pas gagné depuis 25 ans. Tout cela est vrai. Mais le débat qui nous occupe, quand Beyonce et Jay-Z le disent, ne peuvent pas les occuper directement, eux. Vu qu'eux, ils en ont plus que tout le monde. Donc du coup, ce système-là leur bénéficie. Et j'en ai parlé 150 fois depuis au moins 2010. C'est inaudit parce qu'il y a le côté émotionnel. Sauf que maintenant, une semaine après, eux-mêmes se sont rendu compte que la fameuse phrase de Jay-Z au Grammy était dans le plan promo. Jay-Z n'a pas sorti la phrase sur sa femme de façon innocente. Le fait de rappeler Album of the Air. Beyonce était habillée en chapeau de cow-boy. C'était totalement préparé pour pouvoir assurer cette sortie-là. Ce qui est du pur marketing. Mais encore une fois, c'est d'abord moi. Et c'est toujours d'abord moi. Et c'est là le danger de ces gens. Parce que si tu joues au Black Panther, bah ça ne peut pas être que d'abord toi. Des fois, on peut se dire que bon, on se serre les coudes. Je te fais la passe ici. Ça peut être ton moment. Non. Regardez comment ça se passe à chaque fois. Le truc de Spotify. Quand bien ces Jay-Z ont quitté Spotify, il fallait qu'on quitte Spotify pour être chez Tidal parce qu'on était des traîtres. Quand ils sont revenus sur Spotify, on revient sur Spotify. Parce que ça les arrange eux. Là maintenant, NJ Harry a retiré ses chansons de Spotify pour se battre contre Spotify. Moi, je n'ai vu personne soutenir NJ Harry. Pourquoi ? Parce qu'elle est faible. Quand il fallait boycotter le Super Bowl. Et franchement, je pense que ça, ça mérite peut-être une vidéo. Le boycott du Super Bowl organisé par Jay-Z était incroyable. Au point où moi, j'avais dit que je ne boycotterais jamais le Super Bowl. Pour la Beehive, j'étais la pire chose sur la planète. Insulte tout tout tout. Ils sont allés jusqu'à l'insulter. Je le redirais toujours Gladys Knight. Pourquoi ? Parce qu'elle avait accepté de participer au Super Bowl. Dès que Jay-Z était passé derrière Colin Kaepernick. Qui a permis de faire en sorte qu'on ait le mouvement. Jay-Z a signé son contrat. Il fallait maintenant aller au Super Bowl. Et moi, je comprends Jay-Z. C'est un businessman. Mais prenez l'exemple par exemple de ce truc de Grammy. Album of the year. Là, tout de suite, ils ont fait le roll out. Beyoncé sort un Arrow Country. Imaginons que Beyoncé gagne. Imaginons par exemple. Ça ne doit pas être facile. Ça, ça ne doit pas être facile. Ça, c'est pas sûr. Elle gagne le Grammy. Album of the year avec un Arrow Country. Je suis. Ça n'aura rien changé sur la manière qu'on a Grammy de voir la musique noire. De gagner ses 32 premières Grammys en fait. Le fait qu'elle ait été nommée pour meilleur alum électronique. Avec des alumnes qui n'étaient pas électroniques. Des fois, elle s'est retrouvée avec un R&B. Mais ils seront contents parce qu'ils se seront dit. Comme ils ont joué sur l'émotionnel. Ah, une femme noire a enfin gagné Album of the year. Et c'est ça mon problème. C'est à cause de tous les fanatiques là. Qui estime que, oui, on doit écraser à chaque fois les petits. Pour pouvoir faire monter le haut. Sans se soucier du fait que, bah en fait, oui, on a tous une autre place en fait. La peur du racisme ne doit pas permettre que toi, l'autre noir, tu m'écrases parce que je suis pauvre. C'est-à-dire que j'ai reçu le drôle au chapitre. Et c'est le schéma, je l'avais déjà dit l'an dernier dans la précédente vidéo. C'est le schéma, c'est un des piliers de plusieurs dictatures africaines. Et c'est pour ça que ça ne passera jamais avec moi. J'ai grandi en Afrique, donc I know. Dans le même temps, Beyoncé est dans une autre polémique selon laquelle elle s'éclaircirait la peau. Que je trouve totalement nulle. Parce que je pense que Beyoncé a toujours été très claire de peau. Et que peut-être que là, tout de suite, les photos sont un peu plus claires. Parce qu'effectivement, c'est un plan peut-être marketing. Ils se disent qu'elle va vers la country. Il faut qu'elle, voilà, c'est très dur pour les artistes noirs. Il faut donc peut-être qu'elle paraisse un peu plus claire sur les photos. Que selon même moi, l'angle de la photo, je serai plus claire ou plus foncée. En fait, toutes les personnes noires savent ça. Donc du coup, la polémique est naze. Mais en vérité, sur le fond de cette polémique, on devrait l'encourager en fait. Quand les chanteuses pop viennent souvent les Miley Cyrus ou encore Katy Perry. Quand elles commencent à faire de l'yoba, elles se comportent un peu comme des rhônes noirs. Donc pourquoi est-ce qu'on... Moi, je pense que Beyoncé, si elle veut même devenir transparente pour faire de la country, on peut l'encourager en fait. Je vois pas ce qu'il y a de mal. J'avais une amie quand on était au lycée. Si Beyoncé veut même, je peux l'aider parce qu'elle était devenue transparente. Elle s'injectait, je sais pas trop quoi. Je peux donner son prénom parce qu'elle va m'en vouloir. Mais elle s'injectait et tout, elle était devenue transparente. Si on peut encourager Beyoncé pour qu'elle fasse ce que les Miley Cyrus et les autres font. Why not ? Là où en revanche, je trouve ça bizarre. C'est que je trouve que la manière dont elle s'habille, elle s'habille vraiment en mode... Je peux pas le dire à la télé. Mais la manière dont elle s'habille, c'est très bizarre qu'elle ait choisi ça pour aller vers la country en fait. Ce look un peu très sexy, femme mature en même temps, en même temps avec son petit chapeau. Je trouve ça bizarre d'aller avec ce look-là spécifiquement vers la country. Parce que c'est un public très conservateur. Y compris avec Shania Twain et avec Taylor Swift. Donc les premiers chiffres seront sans doute bons parce que ses fans sont là. Après, avec le public country, ça risque d'être plus rigueux sur l'image et tout. Mais ça, ça va se voir. Mais le point surtout que je ne comprends pas, c'est vraiment le point marketing même de Beyoncé. Elle fait un album country. Elle fait la couverture de Essence Magazine. Donc du coup, Essence Magazine, c'est le magazine des Afro-Américains. Je comprends le double jeu. Mais en même temps, dans la promo de la Long Country, elle a les cheveux blonds comme James. Et de l'autre côté, elle vend des produits de beauté. C'est-à-dire qu'au moment où elle sort les produits pour les cheveux, elle va faire la promo avec une perruque blonde. Et là, je me dis, mais en fait, il y a quand même une déconnexion. Je ne sais pas. Alors, peut-être là, les femmes qui sont là et qui sont sa principale cible, notamment les femmes noires, me diront peut-être qu'elles vont quand même acheter. Mais je trouve que c'est une déconnexion pour le coup. On savait que j'avais parlé dans la vidéo sur laquelle j'avais fait l'analyse justement de ces produits dérivés, qu'elle allait peut-être tenter l'aventure des cheveux. Mais là, elle le fait pile au moment où en même temps, elle vend un album country avec une perruque blonde platine, avec une imagerie qui est totalement différente en fait. Du coup, je me dis, les gens qui vont acheter là les produits de bien c'est pour les cheveux. Ils vont l'acheter sur l'ancienne bien c'est sur quoi ils vont l'acheter en fait sur le nom juste de bien c'est ça peut marcher. Mais il y a une déconnexion quand même dans le moment où elle le lance. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait sur le Super Bowl d'Husher et l'entrée de bien c'est. Je vais quand même faire un big up aux fans de Chris Brown parce que vous aurez beau critiquer le Super Bowl d'Husher et tout. Mais bon, sachant que c'est Jay-Z qui chère le Super Bowl, ça va être dur pour vous d'y aller. Vous voyez ? Plus sérieusement, je pense que Chris Brown honnêtement mériterait le Super Bowl. Après, je pense que vu les rapports avec Jay-Z et Rock Nation, je doute qu'il l'ait. Vu son image aussi, je doute qu'il l'ait vu qu'on est dans une période compliquée. Usher a réussi à faire tout effacer mais Chris Brown, ça va être difficile. Justement, l'une des raisons pour lesquelles apparemment il n'a pas été invité au Super Bowl d'Husher, c'est parce qu'ils sont en froid. Vous rappelez que l'an dernier, les fans acceptaient une rumeur quand on en avait parlé mais apparemment ils se sont vraiment disputés. Usher avait organisé l'anniversaire de Chris Brown. Chris Brown s'est super mal comporté avec Shiana Taylor et finalement donc Usher a différé Shiana Taylor et les rapports se sont refroidis. D'ailleurs, lors du Super Bowl, au vu du fait qu'ils étaient super proches, on a juste vu une story de Chris Brown disant Usher, voilà, il y avait un petit tag. Et la seule personne à laquelle Usher a proposé de venir, c'était Justin Bieber qui a refusé parce que j'imagine que lui, c'est sûr et certain, il aura forcément son propre Super Bowl. Donc voilà ce qu'il en était de toute cette petite histoire. N'hésitez pas à me donner vos petits avis. La lune de BNC sort le 29 mars, donc on en reparlera certainement. N'hésitez pas à aller revoir ma critique du 1er Renaissance. S'il y a un petit truc qui peut vous motiver, sachez que cette critique est une des critiques préférées parce que plusieurs artistes que j'ai rencontrés à chaque fois me disent « Ah, cette critique-là, j'aime rencontrer Fallip ou pas ? » Et franchement, big up à lui, gros respect. Et j'étais trop choqué parce qu'il m'avait dit ce jour-là « Là, je vais sortir de la voiture, dès que je te vois, je vais regarder ton analyse sur BNC, c'est un truc... » Donc franchement, je trouve qu'elle était pas mal, modestement. Donc allez la voir ou la revoir et on fera très certainement une analyse des prochains chapitres. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé du concert d'Usher, de son album, de ce retour. Est-ce que c'est le grand retour pour vous ? Est-ce que vous trouvez que les gens sont durs ? Moi, en tout cas, je vais même pas le comparer. Parce que j'ai vu des gens le comparer au truc de Rihanna. Rihanna, c'est son... Voilà, elle est gentille. Mais le premier métier d'un artiste, pour moi, c'est quand même de chanter. Quand tu es chanteur. Je peux comprendre que oui, Usher a fait un peu plus concert que show. Ça, y a pas de souci. Mais le premier truc quand tu es chanteur, c'est quoi ? C'est que tu ouvres ton micro. Je pense normalement que toutes les personnes qui n'ont pas ouvert leur micro devraient se taire. Surtout quand tu es venu faire... Voilà. Mais oui, le Super Bowl de Rihanna était visionnellement sympathique. Mais moi, je ne peux pas la comparer au celui d'Usher. Parce qu'au moins, Usher, 45 ans est venu, il a ouvert son micro. Et ça, encore une fois, immense respect éternel de mon côté par rapport à ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.